L'opposition porte la pulpe du pouce au contact de la pulpe des trois phalanges des quatre doigts longs afin de réaliser ce qu'on appelle une pince policie digitale, c'est-à-dire une pince entre le pouce et l'un ou plusieurs des quatre doigts longs. Le contact de la pulpe du pouce et d'un doigt peut donc se présenter de nombreuses manières. Sans ce mouvement, la main perd sa fonction essentielle. L'opposition n'est pas une fonction propre à l'homme. Les grands singes, dont nous faisons partie, sont capables d'opposer leur pouce, mais cette fonction est moins développée chez les grands singes. La déanimation des mouvements des os n'est pas unique et peut entraîner de nombreuses confusions. Les références concernant le pouce varient suivant les auteurs. La raison est que l'on se réfère non pas à des plans anatomiques, mais à des plans fonctionnels. On va d'abord définir la flexion-extension, appelée parfois antépulsion, rétropulsion, antéposition ou rétroposition. La flexion-extension s'effectue dans un plan perpendiculaire au plan de l'ongle, en position de repos. Ainsi, toutes les articulations du pouce se fléchissent dans le même sens lorsque le pouce se dirige vers la base du cinquième doigt, ou bien s'étendent lorsque le pouce se dirige dans la direction opposée. L'abduction et l'abduction se définissent comme un mouvement du pouce qui se porte en dedans et légèrement en avant, du plan de la main. Quant à l'abduction, elle correspond au mouvement inverse. Pour ce qui concerne la pronation-supination, la pronation est un mouvement de rotation axiale vers le dedans. Quant à la supination, elle ramène le pouce en position de référence. Enfin, pour terminer cette introduction, rappelons que de nombreuses informations peuvent être tout simplement observées sur sa propre main lors de mouvements actifs ou de mouvements passifs. Alors, commençons par décrire la position de référence. Position que l'on appelle encore position neutre ou position zéro. Elle correspond à une activité électromyographique nulle et conditionne les dénominations et références. Au repos, le pouce fait un angle de 40 degrés par rapport aux trois plans de l'espace et les articulations interfalangiennes sont légèrement fléchies. L'étude de l'opposition se décompose en deux grands chapitres. D'une part, les mouvements des os de la colonne du pouce au cours de l'opposition et d'autre part, les mouvements des quatre autres doigts longs associés au mouvement de la colonne. Alors, présentons tout d'abord la colonne du pouce. Elle est constituée de cinq os et c'est une formation osseuse articulée plus courte que celle des autres doigts. Et elle constitue le rayon externe de la main. Et son organisation, ses muscles permettent l'opposition du pouce aux autres doigts. Donc, cette colonne est constituée de cinq os, le scaphoïde, le trapèze, le premier métacarpien et les deux phalanges, la première et la deuxième, que l'on appelle G1, P2. Ces cinq os vont donc s'articuler au niveau de quatre articulations qui vont offrir cinq degrés de liberté utilisés lors de l'opposition. Une articulation entre le scaphoïde et le trapèze, qui est une arthrodie au mouvement de faible amplitude. L'articulation entre le trapèze et le premier métacarpien, qui présente deux degrés de liberté. Une articulation entre le premier métacarpien et la première phalange, donc une articulation métacarpo-phalangienne, qui présente deux degrés de liberté. Puis une articulation entre P1 et P2, c'est-à-dire l'articulation interphalangienne à un degré de liberté. L'opposition du pouce exige une longueur du pouce adaptée aux caractéristiques de la main. Et l'extrémité du pouce se situe au milieu du deuxième métacarpien. On peut comprendre qu'un pouce beaucoup trop long ou beaucoup trop court ne permettrait pas une opposition satisfaisante. Trois articulations vont conditionner la mobilité du pouce et donc l'opposition. L'articulation trapézo-métacarpienne, l'articulation métacarpo-phalangienne et l'articulation interphalangienne. L'opposition du pouce est rendue possible par l'association de trois facteurs. Premier facteur, la situation du pouce. Le pouce est situé en avant du plan de la main. Deuxième facteur, le pouce est capable de réaliser une adduction, c'est-à-dire qu'il est capable de se porter en dedans et légèrement en avant. Troisième facteur, le pouce est capable de réaliser une rotation axiale du premier métacarpien et de la première phalange d'environ 90 à 120 degrés dans le sens de la pronation. Donc on observe sur ces images le plan de la deuxième phalange qui nous permet de nous rendre compte de cette rotation axiale, c'est-à-dire le long de cet axe du pouce, en particulier du premier métacarpien, et de l'amplitude de cette rotation axiale. Simultanément, nous le verrons plus tard en détail, la première phalange réalise également une rotation axiale. Cette vue nous permet de nous rendre compte également de cette rotation axiale bien marquée par les deux flèches. On peut observer sur soi-même que l'interphalangienne se fléchit ou peut se fléchir au cours de l'opposition en fonction de l'objet à prendre et des besoins de l'appréhension. Et ce mouvement de flexion de l'interphalangienne est associé à une rotation automatique de P1 et de P2. Voyons maintenant le rôle simplifié de la trapézo-métacarpienne dans la rotation axiale du premier métacarpien. Simplifiée parce que cette articulation reste complexe, présente encore quelques zones d'ombre. C'est une articulation merveilleuse que Capangie, par exemple, appelle l'arène. Cette articulation trapézo-métacarpienne est située à la base de la colonne du pouce et elle est donc déjetée en avant, comme l'ensemble de la colonne du pouce, en avant du plan de la main. Sa surface articulaire sur le trapèze est concave selon un axe oblique en dehors et en avant et convexe dans le sens perpendiculaire. L'articulation trapézo-métacarpienne est donc une articulation en selle, c'est-à-dire une articulation mettant en présence ce qu'on appelle deux toroïdes, sachant que la surface articulaire du premier métacarpien est inversement conformée. En principe, une articulation en selle ne présente que deux degrés de liberté. C'est le premier degré de liberté, voici le deuxième degré de liberté. En réalité, la métacarpophalangienne, elle, va présenter trois degrés de liberté et elle sera non congruente et les surfaces articulaires seront peu emboîtées. On voit bien sur ces images le troisième degré de liberté de l'articulation métacarpophalangienne avec un métacarpe qui va donc réaliser une rotation axiale automatique. Et ce troisième degré de liberté, il est lié à l'axe longitudinal de la gorge de la selle. Cet axe longitudinal marqué par cette flèche noire est donc concave et incurvé de telle sorte que la selle peut être comparée, selon Capandji, à une selle de cheval molle, bien évidemment, posée sur le dos d'un cheval scoliotique. Et lorsqu'on imagine une telle situation, on comprend mieux l'organisation de cette surface articulaire. Ainsi, le premier métacarpien peut-il réaliser une rotation axiale en suivant le tracé de la gorge du trapèze et cette rotation axiale automatique se produit lors de la mise en tension des muscles intrinsèques du pouce, sachant que des ligaments contrôlent et limitent les déplacements de l'os trapèze et du premier métacarpien. On observe sur ces images les mouvements de flexion-extension du premier métacarpien, des mouvements d'adduction et d'abduction associés à la rotation axiale. Les mouvements d'adduction sont représentés symbolisés en rouge, les mouvements de flexion-extension en bleu et les mouvements de rotation axiale symbolisés par la flèche noire. Vous pouvez constater sur vous-même que ces mouvements peuvent être réalisés passivement au niveau de votre propre articulation trapézo-métacarpienne. Et puis enfin, signalons que l'articulation trapézo-métacarpienne fonctionne en compression grâce au tonus musculaire, des muscles que nous venons de voir, qui assurent la coaptation des surfaces articulaires quel que soit le mouvement. Les ligaments jouent donc un rôle dans le contrôle des déplacements. Alors, ce premier métacarpien est donc le plus mobile des métacarpiens. Une remarque toutefois à propos de l'amplitude exacte des mouvements de la trapézo-métacarpienne, elle paraît selon certains auteurs tels que Capongi, plus réduite que ne le laisserait supposer la grande mobilité de la colonne du pouce. La cotation des mouvements du premier métacarpien reste encore pour cette raison difficile à établir. Abordons maintenant l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est une condylienne à deux degrés de liberté que l'on peut également qualifier d'ellipsoïde. La métacarpo-phalangienne du pouce est capable de réaliser des mouvements complexes qui lui confèrent un troisième degré de liberté. Des mouvements complexes associant la flexion et l'extension à des mouvements de latéralité et à des mouvements de rotation axiales. Et ce sont les muscles qui agissent sur l'articulation qui vont donc permettre ces mouvements associés complexes qui vont donc favoriser des prises très variées adaptées à la forme des objets et également un verrouillage efficace. Rappelons une nouvelle fois que tous les mouvements que nous décrivons peuvent être observés en mobilisation passive ou active sur sa propre main. Présentons maintenant l'articulation inter-phalangienne qui est une articulation de type trochléen c'est-à-dire en forme de poulie. Elle va donc orienter avec la métacarpo-phalangienne le pouce vers le doigt et la phalange choisie. L'inter-phalangienne peut réaliser une extension active de l'ordre de 10 degrés sachant que l'hyperextension passive est beaucoup plus importante et peut même atteindre 30 degrés on peut s'en apercevoir simplement en écrasant le pouce sur une surface dure. La flexion est de l'ordre de 80 degrés maximum et elle est associée à une rotation axiale automatique dans le sens de la pronation et cette rotation axiale est de l'ordre de 7 degrés environ et elle est due à des tensions liamentaires ainsi qu'à la symétrie des surfaces articulaires des condyles. On voit ici un condyle beaucoup plus proéminent que ce condyle. deuxième grand chapitre de cette présentation les mouvements des autres doigts qui sont associés au mouvement de la colonne du pouce et on voit que les articulations de la colonne du pouce orientent la deuxième phalange du pouce vers les phalanges des autres doigts des quatre doigts longs qu'il s'agisse de la première de la deuxième ou de la troisième phalange cela dit naturellement le pouce va plutôt se porter vers la troisième phalange des quatre doigts longs voyons ce qui se passe au niveau des quatre doigts commençons par le cinquième et on observe que lorsque le pouce s'oppose au cinquième doigt ce cinquième doigt réalise une abduction qui se porte vers le dehors et en particulier sa troisième phalange va se porter vers la deuxième phalange du pouce grâce à un creusement de la paume de la main et une supination on voit donc que les articulations inter phalangiennes du cinquième comme celles du quatrième et du cinquième doigt vont orienter la troisième phalange de ces doigts vers le pouce pour ce qui concerne l'opposition du pouce au deuxième doigt la flexion des articulations du deuxième doigt est associée à l'orientation de la troisième phalange vers le pouce sachant que la métacarpophalangienne peut rester très peu fléchie sans pronation ou inclinaison latérale on voilà sur cette vue supérieure de la main cette orientation grâce à la morphologie des surfaces articulaires vers le pouce qu'il s'agisse du cinquième du quatrième ou du troisième doigt sachant qu'au niveau du troisième doigt elle est beaucoup moins marquée que pour le cinquième et le quatrième et on voit donc ici le deuxième doigt avec une flexion très peu marquée de la métacarpophalangienne enfin on notera que le pouce permet de verrouiller les prises grâce à sa flexion ce qui permet donc de réaliser des prises de force avec les quatre autres doigts et l'extension permet de lâcher la prise citons comme référence l'ouvrage de Capangie anatomie fonctionnelle le le membre supérieur dans son édition de 2008 2 2 3 2 2